Le X5 a été le premier SUV de BMW. Celui que vous avez sous les yeux est un X5 de deuxième génération, concurrent direct des Mercedes ML, Porsche Cayenne ou Volkswagen Touareg. Ce gros 4x4 de luxe existe en 5 ou 7 places. Nous l'essayons ici avec la petite motorisation diesel, un 6 cylindres de 245 chevaux quand même et en finition intermédiaire luxe. Il faut littéralement monter dans le X5 et une fois à l'intérieur, surprise, la planche de bord est particulièrement épurée, ne laissant apparaître que quelques rares commandes pour la climatisation ou l'autoradio. La multitude de fonctions se commande via 7 molettes placées entre les deux sièges avant. La qualité de présentation est digne des prétentions luxueuses de l'engin. La première génération de X5 étonnée pour son agilité relative en regard du gabarit, la deuxième a gardé ce trait mais a plutôt mis l'accent sur le confort, devenu royal en filtration. Le 6 cylindres, malgré nettement plus de 2 tonnes sur la balance, octroie des performances largement suffisantes à ce X5, bien aidé par la nouvelle boîte automatique à 8 rapports. Vu les dimensions de l'engin, presque 4m90 de long et plus de 1m90 de large, on s'attend à de la place à l'arrière et ça tombe bien, il y en a, aussi bien en largeur qu'en longueur. Bonne surprise, le passager central n'est pas gêné par un tunnel central bien qu'il s'agisse d'un 4x4. En revanche, la banquette se rabat mais ne coulisse pas, peu de modularité au programme. Là encore, les dimensions imposantes de la voiture bénéficient au coffre, qui affiche 620 décimètres cubes. Particularité, il s'ouvre en deux parties, ce qui n'est pas forcément pratique. Dans la version 7 places, les sièges sont d'escamotables dans ce coffre, dans notre version 5 places, on trouve des rails servants à compartimenter le coffre. Détail luxe, il y a un vérin pour tenir le faux plancher. Voiture de luxe, performante, confortable et agréable à conduire, vu le gabarit, ce X5 s'est aussi se transformé en 4x4 pas trop pâteau. Bref, il sait tout faire, mais à un prix prohibitif, encore largement gonflable via un catalogue d'options lui aussi très riche. Quant aux consommations, elles restent malgré tout raisonnables, vu les prestations, mais uniquement en diesel.